Générique 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 à la fameuse scène de ORBX magnifique scène avec aujourd'hui une météo personnalisée avec des changements de vent qui peuvent survenir un peu n'importe quand de l'orage, une plus fine visibilité 15 on voit ces petites mouettes c'est une très belle scène allez, notre 777 on va en faire le tour comme très bon commandant donc toutes les sondes vérifiez bien que rien ne les couvre les sondes piton importantes on a connu une catastrophe avec ces sondes les phares donc landing et taxi en dessous le train des pneus en bon état génératrice extérieure voilà, la soute avant encore des sondes hop, je descends, je monte donc le phare de Wings qui illumine dans cet angle le phare engine et le landing et le landing le take-off très grosse turbine rien n'est dedans il n'y a pas un canard il n'y a pas un canard quand même très agréable de faire le tour d'un avion comme celui-ci donc pourquoi ne pas le faire après tout après tout donc les volets qui ne double par deux petit volet les ailerons au bout le nav et le strobe ici donc la couleur ici peut-être une bêtise on verra ça tout à l'heure il me semble que le nav est ici non le nav ici et le strobe ici alors le train j'avais oublié la petite sonde d'évacuation du carburant en cas de problème qui est ici qui n'est pas bouchée la soute le train arrière droit hydraulique la fameuse petite éolienne pour alimenter le circuit hydraulique en cas de panne en cas de panne hydraulique porte la gouverne bloquée à bloquée à gauche l'hydraulique est en 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 off impressionnant avion rien n'est couvert tout est bon hop on arrive dans le moteur très bel avion qui nous a offert le PMDG franchement là voilà voilà on a fait le tour du 777 à l'extérieur on va se retrouver tout de suite dans le dans le cockpit allez c'est parti et voilà ça y est on est dans le cockpit 1777 on va faire un rapide coup d'oeil de l'ensemble du cockpit dans un premier temps je vais d'abord allumer l'électricité extérieure donc la génératrice qui simule l'APU qui se trouve tout à l'heure on l'a vu quasiment au pied du train avant hop je vais désactiver je vais activer mon track hier pardon donc je vais allumer la batterie et la génératrice extérieure rapide coup d'oeil on a au dessus tout ce qui est fusibles et maintenance donc la maintenance APU et électricité et hydraulique à gauche les fameux fusibles qui font mon clac que tout le pilote trop doute quand il saute donc l'over panel en quatre parties bien distinctes comme on a vu dans la première vidéo avec l'électricité voilà l'hydraulique qui est là avec l'emergency light le windows heat donc c'est la c'est les ce qu'on voit ici je ne sais plus comment ça s'appelle l'antibuée voilà on va dire tac donc l'hydraulique en dessous avec le pass engine voilà donc nos smoking la ceinture la lumière à l'intérieur du cockpit en cas de tempête donc c'est un gros phare qui illumine tout le cockpit les feux d'atterrissage et la luminosité de l'ensemble du cockpit les phares runway taxi stromb on a fait le tour tout à l'heure qu'on était dehors l'anti-ice donc bien sûr ici vous l'avez vu les essuie-glaces le cargo fire l'engine le fuel gestation donc c'est l'évacuation du fuel les pompes air condition le bleed air et la pressurisation l'oxygène qu'on voit ici en bas à gauche voilà la luminosité de la tablette on voit les écrans qui s'affichent on y en viendra après en détail on finit voilà donc même chose à gauche l'oxygène l'ouverture des fenêtres une tablette ici une tablette là normalement il y a un écran sur le modèle 300 de certaines compagnies c'est en option qui affiche toutes les caractéristiques des aéroports approche départ le taxi voilà les écrans voilà donc ici on a le captain PFD le captain NDS donc la navigation le primary control et le second en dessous et la même chose à droite pour le copilote on a un FMC à gauche FMC à droite et un autre au centre de la radio avec le transpondeur ici qui affiche 1200 on y viendra après l'évacuation voilà testé qui fonctionne de nuit on voit le petit bouton qui clignote je ne sais pas si on le voit bien ici il clignote mais on le voit mieux la nuit forcément à gauche la radio donc fonctionnelle à 100% elle rentre en fonction dans certains cas si vous faites de l'Ivao de ce genre de choses l'injection carburant moteur droit moteur gauche la coupure hop voilà donc au dessus on a l'Electronic Fly Instrument System donc un à gauche un à droite le petit panel qui sert à afficher sur le deuxième écran toutes les commandes enfin toutes les caractéristiques de l'appareil hydraulique fuel air les portes la pression des pneus et tout ce qui est hydraulique au niveau aileron volet gouverne voilà les informations de l'engine et les statistiques de l'appareil fuel et APU hydraulique tout ça on peut afficher de différentes façons sous ce type d'écran donc par exemple si je veux afficher la checklist qui se trouve ici voilà sur l'écran central j'ai juste à cliquer sur checklist si je veux l'afficher sur l'écran de navigation du commandant je clique je clique sur l'endore et je clique sur checklist la checklist affiche à gauche ou à droite si je clique sur checklist voilà la fonction est la même pour toutes les pour toutes les fonctionnalités de ce petit panel donc je clique ici sur checklist pour remettre la navigation je retourne sur le commandant je clique sur checklist pour remettre la navigation par exemple si je veux mettre l'électricité sur le commandant je reste je clique sur l'électricité je remets là l'électricité pour remettre au centre voilà c'est un coup de main à prendre bon c'est assez simple d'utilisation et c'est merci à PMDG d'y avoir pensé ici nous avons les alarmes pour le ground proximité bien sûr pour le train d'atterrissage l'auto-brake voilà donc l'alternatiste flaps ici on voit le pitch trim un pour un pour le commandant et un pour le copilote les flaps bien sûr les manettes de gaz hop pardon mon traquillère les manettes de gaz avec la déconnexion de l'auto-contrôle des gaz automatiques pardon le toga qui se trouve derrière et les aérofreins encore un peu plus derrière le backup qui se trouve ici voilà on a le caution et le warning qui s'affichent là voilà en cas de problème accepter ou rejeter les messages du FMC flight manual control voilà même chose à droite qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en attendant donc petite personnalisation on peut monter et descendre le manche à savoir que pour les tests hydrauliques vous ne pouvez pas tester le manche descendu forcément donc on va le laisser descendre on le remontera plus tard voilà on va tout de suite aller sur notre FMC préparer notre appareil pour ce petit vol on va d'abord afficher la checklist voilà et on va faire la vérification alors pour le coup je vais l'afficher sur sur le commandant et ici je vais mettre les informations hop pardon il est comme quoi voilà oxygène voilà trois fonctions fonctionnent on va sur le MCP activer le FD et le AT et le parking brake 7 voilà on va mettre à la place on va aller tout de suite sur l'hydraulique voilà on va aller on va aller sur la préparation de notre FMC de notre FMC position initiale position initiale LSTU comme ceci voilà on va activer on va activer ADRU qui est ici pour la synchronisation on voit ici on voit ici écrit nav ADRU inertial donc il faut le temps qu'il se mette en route c'est à dire à peu près 60 secondes voilà donc il nous reste on voit le chronomètre ici on va synchroniser dans 3 2 1 0 alignement IRS effectué donc on va finir enfin on va commencer notre programmation très similaire au 737 NGX qu'a fait PMDG donc NSTU on copie on le met à droite car on ne bouge pas d'ici on va mettre en on de vol tuto 2 777 voilà on va tout de suite choisir une piste de départ on va prendre la 0.5 par rapport à ma météo personnalisée et on voit bien que sur le départ pardon quand on va on n'a aucune seed disponible donc il faudra faire notre départ nous-mêmes voilà on va allumer les waypoints ici sur le fly instrument de système voilà on va aller sur route next page on va taper Jonas donc à la droite donc le premier c'est toujours par rapport à votre position donc on voit bien par rapport à votre IRS qui était S14 que c'est celui-là donc Juliette Oscar November Alpha Sierra on rajoute à notre plan de vol on fait pareil pour le point suivant donc je crois que c'est un N c'est un M Célim Charlie Echo Lima India Mama et on va rejoindre Piti Papa India Tango deux fois India voilà on active notre plan de vol on va sur LEGS on va lui mettre un hold position sur Piti comme ceci quand on exécute on laisse une minute en termes de ligne droite mais on va changer au niveau au niveau du virage on va faire un virage à gauche donc cap 223 donc 223 en L pour la gauche que j'exécute on fera un hold position à 5000 pieds voilà pour le hold position on va retourner sur les performances maintenant comme pour le 737 NJX vous avez juste besoin de cliquer ici pour votre centre de gravité et le coller pardon et le coller à la place voilà on va lui mettre non un peu plus parce que je ne suis pas très plein 5 de réserve et une hauteur de plan de vol de 8000 pieds avec un cost index de 80 pour le PMDG 777 en général on va aller maintenant sur True Limit vu qu'on est très léger et qu'il n'y a personne à bord on va choisir un mode économique de take off donc à 92% de N1 voilà qui se trouve ici ce qui est plutôt pas mal pour l'écologie on va aller sur la page take off avec un décollage avec les volets à 5 degrés nous allons calculer notre rim à 3 et on ne va pas activer tout de suite nous n'allons pas activer tout de suite notre vitesse de décollage car nous allons aller sur la page 2 et lui mettre une désaccélération après take off à 1000 1000 FT le vent actuel sur l'aéroport du 211 hop j'essaye de voilà du 211 à 14 nœuds hop je me trompe de bouton voilà on revient sur la page précédente et on active notre vitesse notre vitesse de décollage L1 V1 pardon rotation V2 on va aller faire un petit coup d'œil vite fait sur notre checklist donc fly deck door porte verrouillée du cockpit OK passage et signe alors passage et signe vous le trouvez ici auto le MCP vérification alors nous avons 138 en vitesse de décollage en vitesse référence V2 138 on va régler notre cap tout de suite de décollage hop voilà 140 hop voilà et on va lui mettre notre altitude de référence au niveau altitude maximum de notre point de vol cela dépend de la clairance par exemple si vous êtes du Ivao c'est la clairance demandée au sol qui vous donnera cette altitude voilà take off speed hop là j'ai du mal à cliquer take off speed OK c'est du pre-fly OK trim alors les trim on va descendre voilà on voit bien que les trim sont à 4 un peu plus de 4 actuellement donc on va aller descendre on va s'arrêter à 3 voilà trim OK taxi and take off briefing complète feu hop là on va monter pour les feux Bcom voilà et on voit la checklist qui s'est validée toute seule suite à l'allumage du feu Bcom désolé pour mon anglais il est peut-être pas parfait on va aller sur l'autre page et continuer notre 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 programmation hop j'ai un peu du mal avec mes petites flèches j'espère que ça ne va pas trop vous déranger si vous me le dites j'essaierai de faire autrement pour le prochain tutoriel on va rafficher langagine voilà donc petite explication de langagine donc tout en bas beaucoup de monde c'est quoi le vib c'est la vibration au dessus de l'huile quantité l'huile température de l'huile pression de l'huile et niveau N2 du moteur voilà tac on va régler maintenant notre notre Electric Fly Instrument System moi j'aime bien afficher par exemple les maîtres voilà on réglera notre barreau un peu plus tard le HPA moi je le mets en QNH voilà et on va régler tout de suite notre QNH à peu près à 8 mètres je crois voilà 6 mètres 6 mètres voilà on va régler tout de suite tout ce qui est radio donc on va aller sur la page radio comme ceci excusez moi hop voilà on va régler la NDB Tango Uniform Tango qui répond au 403 attendez je vais bloquer mon track hier voilà j'évite de bouger voilà notre hover et je regarde la carte en même temps donc notre hover c'est 112.50 on est déjà dessus voilà je consulte la carte en même temps voilà donc et notre ILS à 110 30 0.47 0.48 il me corrige moi sur ma carte j'ai 0.47 c'est 0.48 voilà on va on va activer ça sur notre Electronic Fly Instrument donc pour la NDB voilà donc on voit ici sur l'écran de navigation en bas l'ADF qui s'est allumé Tango Uniform Tango qu'on détectera en vol sur notre backup on va on va régler le barreau voilà régler et notre QNH comme ceci les freins en mode RTO voilà on va mettre un code transpondeur donc il fait voilà bon voilà on est plutôt pas mal euh question programmation du FMC c'est à peu près tout pour le moment on fera le reste en vol c'est pour ça que j'ai mis un circuit d'attente c'est pour rentrer plus dans les dans les détails au niveau au niveau programmation dans l'ensemble ça reste comme je le dis tout à l'heure assez identique au 737 NGX pour son système euh on va tout de suite allumer la PU voilà on va armer l'Emergency Light qui s'allume qui s'allume qui s'allume en cas de panne voilà les Windows 8 donc euh l'air conditionné l'air conditionné le ah la la buée sur les carreaux voilà déjà allumée donc notre hydraulique est déjà allumée on va allumer les pompes à carburant left pack le right pack euh right pack pardon voilà on va attendre que notre APU se charge voilà donc je vais toujours régler son siège hein c'est pas une euh le track IR et EZCA c'est pas une une science exacte voilà on peut voir ici maintenant sur l'information sur l'écran de centrale d'information euh l'APU running donc on peut aller on peut retourner sur les configurations de l'avion avec le menu dans le menu connexion on peut maintenant désactiver la génératrice extérieure comme ceci donc là nous sommes plus reliés euh à la batterie extérieure on est relié enfin on est euh on est sur un circuit interne on est indépendant on va retourner le menu le EGS voilà lui je vais le mettre sur le take off ok on va aller sur notre checklist voilà non on va pas y aller tout de suite on va rester sur l'engaging alors je vais faire un je vais faire un un pushback à la fly simulator je vais pas j'ai GSX mais pour le pour le bien du tutoriel je vais pas m'en servir pour le moment euh on va faire un matchp voilà on va retirer le frein de park on va se reculer un peu voilà énorme c'est pour le fun voilà histoire de polluer les moteurs dans les jambes on va aller sur l'overpanel voilà on va essayer de se mettre comme ça on va allumer le moteur gauche donc on voit ici le moteur qui s'allume sur l'écran le cran central et on va injecter le carburant voilà je vais essayer d'afficher sur l'écran de droite l'électricité voilà donc on voit qu'on part en autonomie sur la gauche on allume le moteur de droite injection carburant voilà la turbine se lance voilà au niveau électrique voilà on a vu vite fait le bouton du backup j'ai des réteins de droite qui vient de s'éteindre donc là nous pouvons éteindre l'APU on voit ici l'APU qui va s'éteindre notamment sur l'écran d'information et ici sur l'électricité voilà donc nous sommes les moteurs allumés nous avons le fuel les portes sont bien fermées au niveau hydraulique on va voir ça tout de suite si on va voir ça par contre je vais remettre je vais remettre la navigation ici je vais afficher sur le commandant ça et sur le centre la checklist voilà on va monter le manche bien sûr alors anti-ice ok pas besoin il fait 26 degrés recall donc voilà le recall il est ici ce petit bouton qui est là c'est ce qui permet de de voir s'il y a de nouveaux messages ici on cancel le recall vous voyez voilà recall ok fly control ok groan équipement clear flaps 5 on va le laisser en attendant on va tester notre hydraulique alors on a à gauche on voit bien la pression hydraulique qui se met monter descendre on voit bien ici derrière au fond les pédales on voit bien la voilà donc quand je touche mon joystick je lâche gauche je relâche je monte je relâche je descends je relâche spoiler tout semble correct tout semble correct voilà donc nous sommes hop before take off flaps et after take off voilà on va revenir sur langagine et le commandant sur la navigation voilà je vais réduire un dynautique au niveau de la navigation qui casse qui casse récol toujours un récol pour voir si on n'a pas de nouveau message d'erreur on va monter le manche je vais régler mon siège comme ceci on va relâcher le front de parc et pousser à peu près les moteurs à 20% voilà on va allumer les feux de taxi et la navigation on va Ah, j'ai appuyé sur un bouton de non-joustique, on descend les volets. On voit bien les petits détails au niveau du moteur. J'accélère un peu, on va voir de l'eau aspirée dans le moteur par le bas. C'est 377 immersion. J'accélère. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc on arrive au point d'entrée de la piste 05 On va baisser les gaz C'est un appareil assez massif Il faut anticiper pas mal sur le virage Voilà, on va se mettre ici Et on va attendre, enfin attendre non Parce qu'on a pas de contrôle aujourd'hui Peut-être que je ferai des vols sur Ivao avec le 777 Je sais pas encore Mais on va allumer tout de suite Les phares pour le landing Ou le take-off Hop, je suis un peu trop loin de mon siège Du coup j'arrive pas à toucher les boutons Voilà Donc le runway turn off C'est pas la peine, c'est plus pour le landing de nuit Qui est où on peut voir sur les côtés Pour les sorties de piste On va allumer le strobe Le logo c'est pas la peine, il fait jour Le wings il fait jour Voilà Vérification Autobrake Frein RTO Ok Et on va allumer Ah Le climcorme normalement est censé s'allumer Ou peut-être après Pour mémoire Alors On va savoir s'engager Sur la 05 On va remonter la piste Pour en faire un demi-tour auto au bout Donc Si vous suivez le manuel Vous devez rouler à gauche Comme ceci Pour pouvoir tourner à droite Le décollage va être très rapide Car on est très léger Alors je vais essayer de faire une vue extérieure Pendant quelques secondes Hop On voit bien la brume Voilà 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 C'est peut-être un peu Qu'est-ce pas Qu'est-ce que ça ne va pas faire C'est ici. Allez, on se met dedans. Pour ne pas louper notre décollage. On arrive très très vite, V1. Montée positive, hop, train d'atterrissage. Grosse turbulence au décollage. J'étais assez surpris. Et on va lui demander de suivre le LNAV. Volet 1. Checklist. On dit G1, donc fermé. Volet, fermé. On se mettra sur la descente. ... Donc là, encore une fois, très similaire en 737. On arrive à notre attitude définitive, début mi-pied. Voilà, donc on est sur une vitesse gérée par le MCP. J'ai demandé d'avoir un All Position à 5000. Voilà, 5000. On va programmer 5000 pieds. Donc on voit le Great Slope descendre. On va lui demander de descendre pour qu'il atteigne 5000 pieds. Nous sommes en retard sur notre descente pour arriver au point d'entrée du Hold à 5000. On fera une descente manuelle, enfin une descente manuelle semi-manuelle via le MCP à 2300 pieds pour notre approche ILS à l'intérieur du Hold. Nous allons réduire notre vitesse à 210 nœuds et rouvrir un volet. Vous voyez, c'est blanc. Donc on voit notre vitesse descendre. Voilà, on arrive dans notre Hold Position. Je vais arrêter ce vol tout de suite pour cette première partie. Je vous invite à commenter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que vous l'avez attendue. Si vous avez besoin de plus de détails sur l'intérieur du cockpit, n'hésitez pas à me le dire. J'y reviendrai pour la seconde vidéo en ce qui concerne l'approche ILS. Je suis malheureusement obligé de couper pour des questions de taille de vidéo au niveau de l'enregistrement. Je pense que vous le comprendrez. Et au niveau aussi du temps de l'envoi sur YouTube, je parle en termes de 20-40Go de vidéos à traiter. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !